D'abord, bonjour à tous. Un grand merci pour l'invitation. Je suis toujours ravi de pouvoir participer à ce genre de journée. Je vais donc vous présenter un exposé sur l'essor du commerce des poudres lactées MGV. Tout à l'heure, on parlait de poudre réengraissée. Je vais vous expliquer tout ça parce que je suis persuadé que ça reste très nébuleux pour beaucoup d'entre vous. Avec le cas spécial du commerce, parce que c'est le plus important, entre l'Union européenne, à 27, et l'Afrique de l'Ouest. D'abord, pour dire, et on vient d'en parler un petit peu, ces commerces de produits plutôt low cost, bas de gamme, c'est quelque chose que l'on connaît bien pour l'Afrique de l'Ouest, qui est plutôt un marché captif, prometteur pour ce type de marché de produits bas de gamme. Et ces poudres en font partie. Mais premièrement, ce n'est pas spécifique aux produits alimentaires. Et puis deuxièmement, dans les produits animaux, il n'y a pas que ces poudres. historiquement, depuis très longtemps, on va trouver les ailerons de poulet, la viande kappa, certains morceaux dont on parlait tout à l'heure, qui arrivent sur ce type de marché captif, parce qu'en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de gens qui sont pauvres et qui sont intéressés par ce type de produits alimentaires. Ce qui est nouveau, finalement, par rapport à... Parce que ce qui n'est pas nouveau, c'est que ça fait longtemps qu'il y a des gens qui sont pauvres en Afrique de l'Ouest, et il y en a toujours aujourd'hui. Ce qui est nouveau, c'est que depuis dix ans, on voit apparaître... Alors, des poudres qui existaient déjà, mais voilà, on entendait peu. Voilà un petit bruit de fond, ça a existé. Mais depuis une dizaine d'années, ça a explosé. Et c'est ça, finalement, que je vais vous présenter aujourd'hui. Et c'est l'objectif de cette communication. C'est de quantifier cet essor, de comprendre pourquoi, et puis éventuellement, en conclusion, si j'ai un petit peu de temps, de discuter de son impact potentiel, notamment par rapport à la production locale. On a parlé là tout de suite aussi d'autonomie. C'est aussi le cas pour beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest. De quoi parle-t-on ? Alors, j'ai essayé de faire simple. Alors, il y aura plusieurs noms par rapport à ces poudres. Et première chose, j'ai mis Poudros Lactes avec un S, parce qu'en fait, derrière ça, il n'y a pas qu'un seul produit. Il y a plusieurs types de produits, plusieurs types de poudres. Ça, c'est une première chose. Ce qui se passe en Europe, on produit évidemment du lait. Alors, ce qu'on connaît bien en Europe, c'est qu'on va séparer la partie protéique de la partie grasse. On enlève le beurre, on enlève la crème. Et à la place de ce beurre, à la place de cette crème, on va la remplacer par la matière grasse végétale. Aujourd'hui, cette matière grasse végétale, c'est de l'huile de palme. Pourquoi ? Parce que le beurre, ça se vend cher, on l'a dit ce matin. On garde le beurre pour le vendre sur le marché européen. On fait cette nouvelle matière première, cette commodité, et qu'on va envoyer sur des marchés captifs, type Afrique de l'Ouest. Il faut bien comprendre que ce type de produit, normalement, on ne doit pas les appeler des produits laitiers. Je ne vais parler que de produits laitiers, mais normalement, je ne devrais pas. Parce que ce n'est pas strictement uniquement du lait. Il y a toute une partie végétale au lieu d'avoir la partie de la graisse animale qui n'est plus dedans. Et ce n'est pas petit, c'est 28%. Ce qu'il y a dans du lait normal, c'est 28%. Ça dépend des types de produits. Dans la poudre grasse, c'est une part importante. Ce n'est pas quelques petits pourcentages. En principe, le codex recommande d'utiliser l'expression mélange de lait écrémé. Je suis obligé de le lire parce que c'est compliqué. Mélange de lait écrémé et de graisse végétale en poudre. C'est trop long, on n'y arrive pas. C'est pourquoi les industriels, eux, ce qu'ils utilisent comme mot, c'est la fat field. On l'a vu ce matin. C'était présenté par Gérard ce matin. Il lui disait, il y avait un terme fat field milk powder, FFMP. C'est ça que l'on voyait ce matin dans les graphiques que Gérard nous a présentés. C'est de ça dont je vais vous parler maintenant. Donc, qu'est-ce que l'on fait en Europe ? On a ce mélange qu'on a séché, c'est de la poudre, en vrac, en sac de 25 kilos, que l'on va envoyer en Afrique de l'Ouest. Ça va donc arriver avec ce type. Si ça veut bien, voilà. Non, ça ne veut pas, alors je vais le faire avec ça. Il est où ? En bas à gauche. Parce que lui, il fonctionnait tout à l'heure. Il fonctionne sur le mur. Ah, voilà. Ah oui, c'est vrai, en ligne, c'est préférable. Ça arrive donc en sac comme ça. C'est des sacs de 25 kilos. Il y a plein de marques. Et puis, à partir de ce sac de 25 kilos, on va faire toute la gamme des produits que vous voyez là. Et là, c'est une petite partie de ce que l'on a sur le marché ouest africain. Vous allez notamment avoir... Alors, la première chose, c'est que pour ceux qui connaissent le marché ouest africain, et je sais qu'il y en a dans la salle, vous allez là-bas, il y a des grossisses qui achètent ça au niveau du port, qui vont revendre ça à des boutiquiers. Il y en a partout. Et derrière, quand vous passez la tête derrière l'étal du boutiquier, vous allez voir des sacs comme ça, comme des sacs de riz. Et les gens prennent une louche, mettent une louche de ce produit-là dans un sac plastique où il n'y a aucune indication, et vendent ça au consommateur. Donc, le consommateur achète ça, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il sait que c'est une poudre blanche, mais voilà. Et puis après, vous avez tous les industriels. Non, mais c'est consommable quand même, c'est légal. Et là, après, vous avez tous les industriels. Quand je parle d'industriels, tout ça, c'est fabriqué en Afrique de l'Ouest. Toutes les grandes entreprises européennes sont toutes présentes en Afrique de l'Ouest. Toutes. Alors, avec des associations plus ou moins différentes, parfois avec leur nom, mais elles sont toutes présentes. Mais la plupart de ces marques que vous allez voir là aussi, ce sont des entreprises ouest africaines qui vont d'abord reconditionner les poudres. C'est ce que vous avez ici en haut. Toutes ces types de poudres reconditionnées sous différents packagings. Et puis, toute la gamme des produits laitiers, ça va aller du lait condensé jusqu'au yaourt, en passant par le lait, les glaces, les fromages. Alors, les fromages, ça, c'est pareil. En tout cas, pour l'instant, c'est pas du camembert. Ça, c'est sûr. Mais là, la vache qui rit, donc ça, c'est quelque chose qui est quand même bien connu. Ça, pareil, vous allez en trouver partout en Afrique de l'Ouest, sauf que ce qu'il y a dans cette boîte de vache qui rit, qui, en tout cas, ça ressemble beaucoup à ce qu'on va trouver dans la boutique du coin, ici à Paris, sauf que le produit qu'il y a dedans, jamais vous allez le trouver ici à Paris. Puisqu'il est fabriqué avec cette matière première-là, qu'on ne consomme pas ici en Europe. Alors, quelques chiffres maintenant, mais Gérard en a montré ce matin. Je vous rappelle que Gérard, ce matin, vous a montré, il n'a pas insisté, il m'a laissé le plaisir de le faire. Dans les exportations, on est bien sur les produits exportés, le marché international. Gérard a dit ce matin, le deuxième produit qui est exporté sur ce marché international, c'est ce produit-là, derrière les fromages. On n'a pas beaucoup insisté, mais c'est bien de ce produit-là dont on parle. On en parle peu, mais c'est important. Il y a deux régions du monde qui fabriquent et exportent ce produit. Vous voyez sur ce graphique, en bas, on a les dates de 2000 à 2020. Et à partir de 2008, crise mondiale, vous avez une augmentation très sérieuse en Asie et dans l'UEA-27. L'UEA-27, c'est trois principaux pays. C'est l'Irlande, les Pays-Bas et la Pologne. Vous avez maintenant dans ce tableau voir ce qui se passe côté ouest-africain. Alors il est un peu compliqué, il y a beaucoup de chiffres, mais je vais aller lentement. D'abord, quand je parle d'Afrique de l'Ouest, je parle des 15 pays de la CDAO. Et de la Mauritanie. S'il y a quelque chose à comprendre en Afrique de l'Ouest, mais on en a parlé là à l'instant en Afrique du Nord, c'est la croissance démographique. En Afrique de l'Ouest, c'est le rouleau compresseur. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien de toutes les dynamiques que l'on observe en Afrique de l'Ouest. On avait en 2000 240 millions d'habitants. On en a 420 millions aujourd'hui. C'est l'Europe. Sauf qu'en 2050, il y aura 800 millions d'habitants. On va très vite arriver aux milliards d'habitants. Et on le sait. Les gens sont nés. C'est des jeunes d'ailleurs, c'est captif pour du lait. Ils sont nés. On sait qu'en 2050, il y aura 800 millions d'habitants et que très vite, on va arriver aux milliards d'habitants. Alors même si on consomme relativement peu de lait par habitant, en deçà de 30 kilos, avec une croissance démographique comme celle-là, évidemment, le marché est là. Il est garanti. Alors derrière ça, ça veut dire une consommation totale. Là, je l'ai mis en milliards de litres équivalents de lait. Passé de 4 en 2000 à 12, multiplié par 3. en 20 ans. Pour couvrir ça, il y a deux solutions. Soit on produit localement, soit on importe. La production totale est passée de 2,6 à 5. Multiplié par 2. Pas assez vite. Donc on importe. Et les importations totales sont passées de 1,7 à 7. Et ça continue. On le voit bien. Dans le pourcentage de couverture en Afrique de l'Ouest, on est passé en 20 ans de 60% de couverture par la production locale à aujourd'hui de 40%. Et ça continue de plonger. Qu'est-ce qui est importé aujourd'hui en Afrique de l'Ouest ? Vous voyez ici en 2021. Et l'écart continue. Le principal produit qui est importé, c'est la poudre de lait MGV. C'est 4 milliards qui est passé de 0,4 à 4. Multiplié par 10 en 20 ans. Ça au détriment probablement de la production et du développement de la production locale. Mais surtout et aujourd'hui aussi au détriment de la poudre de lait hantier. Jusque dans les années 2010, la poudre de lait hantier continue d'augmenter. Et aujourd'hui décent, les places du marché sont prises par ce type de matières premières qui représentent aujourd'hui 35% du marché total. Plus du tiers. Elle vient d'où cette poudre ? Elle vient, vous avez sur ce graphique, la composition des importations ouest-africaines. Et d'où ça vient ? En bleu foncé, vous avez l'Union européenne à 27 et puis en bleu ciel, les autres pays du monde. D'abord, ça confirme bien que le principal produit importé, ce sont bien ces poudres lactées MGV. Et que le gros de ce marché-là, aujourd'hui, c'est l'Union européenne. En résumé, c'est le mélange MGV, c'est poudre réengraissée, c'est poudre lactée MGV. C'est aujourd'hui 10% en valeur des exportations de l'Union européenne en produits laitiers. On l'a dit, même Gérard a insisté ce matin, ce marché international, ce n'est pas le plus gros de la consommation mondiale. On est bien d'accord là-dessus. Pour autant, ce n'est pas petit. Tout à l'heure, on voyait, c'était chiffré quand même en milliards d'euros par an. Ce n'est quand même pas petit. Et ça continue d'augmenter. Le tiers de ce marché-là, aujourd'hui, va vers l'Afrique de l'Ouest. Mais surtout, plus du tiers de la consommation des produits laitiers, aujourd'hui, entre guillemets, ce sont ces poudres fat-filled. Ça, c'est pour la moyenne générale. Dans les villes, c'est bien plus important. On est à plus de 50%. Dans les villes côtières, dans les capitales, on est à 70%, 80%, 90%. Pour ceux qui vont en Afrique de l'Ouest régulièrement, qui vont à Dakar, par exemple, au petit-déjeuner à l'hôtel, vous avez mangé un yaourt, je vous garantis que vous avez mangé un yaourt avec cette matière première-là, et vous l'avez mangé sans le savoir. Les raisons de cet essor-là, ça, je l'ai déjà dit. Le marché porteur de l'Afrique de l'Ouest, c'est la croissance démographique. Donc, on est certain qu'on aura cette croissance de marché des produits alimentaires bas de gamme parce qu'on a une population pauvre qui augmente. La base augmente, le nombre augmente. Et puis aussi, souvent, on dit en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de politique laitière. Mais bien sûr qu'il y en a une. On a les importations, j'ai écrit « tech », ça veut dire « tarifs extérieurs communs ». Ce sont les taxes à l'entrée des produits. Cette taxe est de 5%, c'est-à-dire rien. C'est rien. Ce sera un produit qui ne vaut déjà pas grand-chose. Donc, derrière cela, le choix politique en Afrique de l'Ouest, c'est de laisser rentrer. Et on l'a dit aussi, comme pour l'Algérie, on laisse rentrer ce produit-là. Pourquoi ? Parce qu'on veut nourrir les villes et pas avoir des gens dans la rue comme on les a eus en 2008. Le deuxième point, ce sont les difficultés à collecter du lait local. Certes, il y a des opérations de développement de la production locale. On parlait aussi d'autonomie. On en parle beaucoup là-bas. Mais quand même, il faut avoir en tête que la productivité des vaches est très faible. Et que de toute façon, la production de lait, elle vient d'un élevage à l'étang. C'est l'essentiel. Le gros du lait collecté aujourd'hui, c'est de l'élevage à l'étang. Le troisième point, c'est l'évolution des prix mondiaux. Oui, parce que ça, je n'en ai pas encore parlé, mais c'est l'huile de palme. C'est une commodité qui est facile à avoir sur le marché mondial aujourd'hui. Et puis parce qu'elle n'est pas chère. Elle n'est pas chère par rapport aux autres huiles végétales. Et le différentiel par rapport au prix du beurre, il est énorme aujourd'hui. Là, dans les dix dernières années, c'est passé entre 4 et 12 dans le facteur de prix. Donc, on utilise, et les industriels utilisent cette huile de palme. Alors, le quatrième point, je ne vais pas m'étaler là-dessus, sur les mesures européennes, parce que ça, vous connaissez ça mieux que moi. Je viens quand même sur le cinquième point, sur les stratégies des firmes européennes en Afrique de l'Ouest. Je le disais, elles sont toutes présentes en Afrique de l'Ouest. Mais toutes ces entreprises-là, je pense notamment aux entreprises françaises, ne produisent pas toutes de la poudre, et encore moins de la fatfield. Ce n'est pas parce qu'on ne produit pas de poudre en Europe qu'on n'en utilise pas en Afrique de l'Ouest. Toutes ces entreprises, aujourd'hui, même si certains, parfois, contournent un peu le discours, toutes utilisent la poudre, enfin, c'est poudre fatfield. Parce que c'est le marché. Mais c'est quand même un produit, quand même, controversé. Le premier point, c'est, j'en ai un petit peu, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est à cause de l'étiquetage. Alors ça, ce n'est pas spécifique non plus aux produits laitiers. Moi, j'ai encore entendu, la semaine dernière, certains produits alimentaires, je ne sais plus quoi, ici en France. On vend tel produit, et puis, finalement, ce n'est pas vraiment ce qui est écrit sur l'étiquette qui est vendue. Dans le cas des fatfields, alors là, c'est plein pot, parce que tout le monde pense consommer du lait entier, et ça n'en est pas. Le deuxième point, c'est l'impact environnemental que ça peut avoir, et ça, c'est lié à la controverse autour de l'usage de l'huile de palme. Le troisième point, c'est lié à la santé publique. Ça, c'est très controversé, y compris pour les gens, c'est plutôt la société civile qui dit, on va s'empoisonner, c'est pas normal, en consommant ce type de produit. Ça, ce n'est pas prouvé scientifiquement, soyons clairs là-dessus, mais la controverse existe, et le discours existe. Mais surtout, finalement, le point important, c'est le modèle alimentaire qu'il y a derrière ça, et c'est ça qui est quand même très controversé. C'est-à-dire, en Europe, on fait un produit bas de gamme, pour garder la partie noble, qui est le beurre, qu'on va consommer en Europe, et exporter ce type de produit sur un marché, l'Afrique de l'Ouest, en disant, on nourrit le monde, et de toute façon, c'est un produit demandé, ce qui n'est pas franc. Bon, éthiquement, c'est un petit peu discutable, et derrière ça, un modèle aussi productiviste, pour produire plus de lait, pour l'export. Alors, on l'a compris ce matin, ce n'est pas forcément pour demain, mais il y a quand même des choses qui sont discutables autour de ce modèle alimentaire. Et c'est bien pour ça qu'il est dénoncé aujourd'hui, j'en finirai par là, donc par plein de campagnes, notamment d'ONG internationales, donc surtout à partir de 2018, mais c'est encore récent, il y a un mois, deux mois, un mois, le mois dernier, sur la RTBF, pardon. Donc, il y a ce reportage sur traînée de poudre qui a été montré à la télévision. C'est quelque chose qui est vraiment d'actualité, qui fait partie, alors mon ami Benoît Rouillet me parle, et c'est vrai, c'est la vraie expression, c'est le risque réputationnel se joue là-dessus, en Europe. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, et de bien prendre conscience de ce qui se passe là-dessus. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a bien d'autres choses aussi qui se jouent, il y a des sujets bien plus importants aujourd'hui, donc parfois, là, ça va, ça vient, dans cette façon de sentir les signaux faibles, mais ça existe, et c'est toujours là aujourd'hui. Et donc, j'en profite pour remercier Benoît Ducmiel, et aussi Vincent Châtelier de l'INRAE, qui nous fournit les données, avec qui on discute beaucoup de ces données, qui ne sont pas toujours évidentes à obtenir. C'est ce que disait aussi Gérard ce matin. Merci. Merci, Christian. Des questions ? Oui ? Je n'ai pas bien compris, vous se faisiez le mélange poudre-matière-grasse. Alors, je reviens là-dessus, le mélange se fait en Europe. Ce qui se fait, c'est que, là, évidemment, l'huile de pâme est produite dans les deux grands produits producteurs, la Malaisie, l'Indonésie, on en a parlé aussi ce matin avec Gérard, c'est produit, l'huile de raffinée arrive en Europe, et c'est mélangé en Europe, pour les réexportations. Mais, et Gérard en a parlé aussi ce matin, il y a des cas un peu compliqués, comme l'Indonésie, la Malaisie, et même Singapour, qui fait partie des gros exportateurs mondiaux. Singapour, je ne pense pas que ce soit un gros producteur de lait, mais Singapour, c'est le siège social d'Olam, qui fait de l'huile de palme, d'ailleurs, y compris en Afrique de l'Ouest. Et ce sont des sociétés qui importent en partie, justement, du lait en poudre écrémé, remélangent, donc ça c'est fabriqué en Asie, c'est pour ça qu'en Asie aussi ça augmente beaucoup. Mais, pas plus que Gérard, moi je ne sais pas comment fonctionne aujourd'hui ce marché, d'autant plus qu'Olam a aussi une usine, ça je le sais, aux Pays-Bas, qui va réexporter ses produits dans les différents pays du monde, notamment en Afrique de l'Ouest, mais aussi, là on en a parlé tout à l'heure également, dans tous les pays comme les Etats Arabes Unis, l'Irak, l'Arabie Saoudite, l'Egypte. Christian, les producteurs laitiers africains, est-ce qu'ils parviennent à développer les circuits commerciaux pour mieux toucher la population urbaine et faire valoir des produits frais, liquides, et venir un peu peut-être en concurrence par rapport à ces produits ? Alors ça, c'est plutôt les laiteries qui gèrent cela, parce qu'il y a, comme on l'a vu en Inde également, beaucoup de ventes directes. Donc ça, c'est un marché, les producteurs locaux y arrivent. Quand ils commencent à grossir un petit peu, ça, ça se rattache aux laiteries qui collectent, les quelques laiteries qui collectent du lait aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, et ce sont ces laiteries-là qui essayent de développer ce marché-là en tirant la collecte, notamment en échangeant de l'aliment bétail contre du lait. Et c'est plutôt là-dessus, avec des volontés et une certaine segmentation du marché, en disant bien que ça, ce sont des produits laitiers issus de la collecte locale. Mais là aussi, pour elles, ce n'est pas toujours évident à avoir un discours clair, parce que ces entreprises-là, sauf vraiment exception, utilisent aussi des poudres. Je dis bien des poudres, différents types de poudres. Donc, ce n'est pas elles non plus qui vont s'attaquer directement aux poudres, parce que les produits finaux sont moins chers. Ils préfèrent développer une gamme à base de lait local. Et là, celui-là, ils le vendent plus cher. Oui, il y a un développement de la segmentation et d'essayer de capter un peu de la valeur ajoutée pour les produits locaux. Les élevages, tu disais que le lait collecté venait surtout d'élevages à l'étang. Est-ce qu'il y a des initiatives pour développer les exploitations laitières ? Oui. Et ça, ça se fait autour, justement, de ces laiteries. Alors, il y a beaucoup de petites laiteries. Alors, quand je dis petites laiteries, ils vont collecter 100, 400 litres par jour. Et puis, il y a les plus grosses laiteries. Mais quand je dis grosses laiteries, ça reste modeste. Ça va être du 15 000 litres par jour, 50 000 litres par jour. On est dans cette gamme-là, c'est petit, ça reste petit. Mais là, autour de cela, oui, il y a des initiatives. Et c'est bien ça le problème, c'est que ces initiatives-là sont difficiles à développer vu le différentiel de prix entre les matières premières. Caroline Mognot, Institut de l'élevage. Alors, moi, j'ai une petite question sur les raisons du développement de ces flux, de ces poudres. Vous citiez le point 4, c'était des incitations pour développer l'offre en Europe, notamment. Mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris de quoi il s'agissait. Alors, moi, je vais être très prudent, surtout dans cette salle, par rapport à ça. Ce que je veux déjà dire, c'est que... Alors, puis c'est d'actualité aussi. En Europe, les producteurs lecés, et heureusement, c'est d'actualité, ont des appuis de l'État, de l'Union européenne. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de subvention à l'exportation. Mais, pour la production, d'une façon ou d'une autre, il existe des appuis, ce qui n'existe absolument pas en Afrique de l'Ouest. C'était surtout sur ce point-là que je voulais... Après, il n'y a pas de subvention à l'export aujourd'hui. Ah, non. D'ailleurs, alors ça, moi, je ne connais pas suffisamment côté européen, mais je ne suis pas persuadé que les éleveurs, eux-mêmes, là aussi, savent ce que devient leur produit. Voilà, c'est ça. Alors, je dis tout de suite, en France, c'est un produit qui existe peu. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que des industriels français n'en produisent pas, qu'ils n'en utilisent pas en Afrique de l'Ouest. Ah oui, c'est du business. Ça part dans les flux du commerce international, y compris avec des intermédiaires qui ne sont pas dans les pays... Enfin, qui sont spécialisés ou des pays... J'ai parlé d'Indonésie ce matin. C'est ça. Et là où c'est encore plus compliqué aujourd'hui, et donc les travaux que l'on fait nous permettent de soulever ce qu'il y a sous le tapis, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se développe... Il y a deux choses qui se développent, qui me paraissent intéressantes, mais pour lesquelles je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Mais on sait que ça existe, c'est qu'il y a ce que l'on appelle des mélangeurs, c'est-à-dire les grandes entreprises qui ont pignon sur rue vont faire... Mais ça, tout le monde le sait, les ingrédients. Et ces mélangeurs vont acheter de la poudre écrémée, vont acheter de l'huile de palme, et vont le mélanger. Et donc, c'est notamment ceux-là qui sont en Pologne, parce que c'est pareil, les Polonais, eux, ils sont présents par rapport... Donc, on les appelle les mélangeurs. Donc, les gens, ils achètent des ingrédients, ils remélangent, ils balancent, y compris sous la marque des gens d'Afrique de l'Ouest. Mais en sac, quand même. Et puis, la deuxième chose, je veux quand même dire un mot par rapport à ça, parce qu'on en parlait tout à l'heure, par rapport aux chiffres. Ils sont compliqués à obtenir. Et ce n'est pas parce que dans ma courbe, tout à l'heure, on voyait une certaine inclinaison en disant, tiens, ça commence à diminuer, donc ça va plonger. Mais pas du tout, parce que c'est exactement ce que l'on avait observé à un moment. Et dans les chiffres de la FAO, ils disaient en Afrique de l'Ouest, on consomme de moins en moins de produits laitiers parce qu'ils se basaient sur les chiffres d'importation de la poudre de lait entier. Évidemment que ça diminue, mais c'est remplacé par un autre type de produit qu'eux ne mettaient pas dans les produits laitiers parce qu'ils ne les voyaient pas. Entre nous, d'ailleurs, dans les prix mondiaux, quand on va sur les sites Internet, ce prix de ces poudres n'existe pas. N'existe pas. Et je suis heureux d'avoir vu ce matin ce type de courbe parce que souvent, on ne les voit pas. Alors que c'est quand même le deuxième produit qui est exporté aujourd'hui. Valérie Volguste, toujours. Est-ce que c'est spécifique à l'Afrique de l'Ouest ? Est-ce que c'est spécifique à l'Afrique de l'Ouest ou est-ce que ça part aussi sur d'autres régions du globe où il y a des marchés captifs avec des populations pauvres ? Malheureusement, il y en a un peu partout. Alors j'en parlais tout à l'heure. La deuxième région qui importe beaucoup, c'est les pays qui sont cités. C'est l'État arabe uni, l'Égypte, cette zone-là, l'Irak, l'Arabie saoudite. Mais là, je ne suis pas sûr. Enfin, je sais qu'il y a ré-exportation. Si j'ai une seconde, petite anecdote. On s'est aperçu sur le marché. Moi, j'ai habité longtemps à Dakar, donc ça me permettait de voir les produits qui arrivaient. De voir arriver de Jordanie un produit estampillé Union européenne avec un beau drapeau de l'Union européenne sur le marché ouest-africain. Donc, c'était de la poudre qu'ils achetaient. Effectivement, c'était de la poudre européenne. Eux, réemballaient ça en Jordanie et envoyaient ça ensuite en Afrique de l'Ouest en disant, consommez-en. Ça vient, c'est un bon produit puisqu'il vient de l'Europe. Ce qui est évidemment interdit. Mais ça existe aussi, ce genre de comportement. Donc, sur ce marché-là, je ne le connais pas bien en termes de consommation, mais je sais qu'il y a des ré-exportations. Oui, merci beaucoup pour cet exposé qui est vraiment passionnant. Alors là, je vous transmets une nouvelle question de Virginie Pinson qui s'interroge en fait sur les... Alors, vous nous avez parlé de la Pologne, mais sur les autres pays européens fabricants ou mélangeurs de ces poudres. Alors, il y en a un qui apparaît de plus en plus, c'est le Danemark. Danemark, c'est... Alors, je ne sais pas, on a le droit de dire des noms d'entreprise ? C'est Arla ? De toute façon, je dis Danemark, c'est Arla. Arla qui est arrivé en Afrique de l'Ouest en 2018. Quand ils sont arrivés, donc ils ont des usines aujourd'hui à Dakar, à Abidjan, me semble-t-il, et surtout au Nigeria. Ils se sont installés en disant, Arla, eux, fabriquent de la poudre, qu'ils allaient développer. Et c'est ce qu'ils font au Nigeria, parce qu'il y a des pays qui sont plus forts que d'autres. On a parlé de l'Inde aussi ce matin. Le Nigeria a dit, Banco, vous pouvez venir vous installer, mais si vous vous installez, vous collectez du lait. C'est pour ça aussi qu'il peut y avoir aussi le développement de la collecte locale. Mais j'ai perdu le fil de mon idée. Donc, Arla a dit à ce moment-là, nous, on s'installe. Si on n'arrive pas à collecter suffisamment de lait, évidemment, on va mettre notre poudre de lanché, parce qu'on est un gros producteur de... Ils ont à peine posé le pied en Afrique de l'Ouest. Ils ont fait deux gammes, mais qui sont très difficiles à distinguer, parce que c'est écrit Arla dessus. C'est Dano, d'ailleurs, le produit Dano, c'est la marque Dano. Et il y en a un qui s'appelle Dano Quotidien, c'est de la fatfield. Et puis, il y a un Dano, je ne sais plus comment ils l'appellent, mais l'emballage, c'est le même. Par contre, ce qui n'est pas pareil, c'est le prix. Donc, le consommateur le sait bien, il sait que ce produit-là, bon, il doit être... En tout cas, il est moins cher, donc je l'achète de toute façon, parce que moi, mon porte-monnaie ne me permet pas d'acheter l'autre. Mais la gamme, ils l'ont totalement développé.